Alice, pour les rencontres de Chaminadour, j'ai pensé à toi, parce que je sais que tu t'intéresses passionnément à l'IRIS et à l'Afrique fantôme. J'ai entendu à La Grâce, l'année dernière, une sorte de performance que tu as donnée avec Sylvain Prudhomme, qui est une lecture très personnelle, très intime, une interprétation, j'allais dire, psychocritique, personnelle de l'Afrique fantôme et des relations particulièrement entre l'IRIS et une femme qui surgit à la fin de ce livre, au moment où l'IRIS et l'expédition arrivent à Gondar, en Éthiopie. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu t'intéresses particulièrement à ce livre et à cette femme, Emma Waich ? Alors, l'Afrique fantôme, c'est un livre que j'ai lu il y a plus de 20 ans, quand j'étais étudiante en histoire à la Sorbonne et notamment en anthropologie. Et c'est un livre qui a été présenté par mon professeur d'anthropologie comme le livre de référence et comme le premier grand livre, et peut-être de la naissance de l'anthropologie contemporaine. Et donc, en fait, il nous a incité, vraiment, il y a eu toujours un caractère sacré qui entourait ce livre. Et donc, j'en ai lu des passages, on en avait étudié des passages en cours. Et je l'ai relu quelques années après, deux ou trois ans après, et j'ai eu une lecture très ambivalente. C'est-à-dire que quand on lit quelque chose dont on nous dit que c'est un chef-d'œuvre incontournable, et qu'en le lisant, il y a quelque chose de soi qui en perçoit le malaise, mais qui était à l'époque... J'avais quoi, 23, 24, 25 ans ? Il y a quelque chose qui m'agressait dans le livre, que je n'arrivais pas à formuler. Et en même temps, je ne me faisais pas du tout confiance en ce que je ressentais, parce que tout le monde m'avait dit que c'était un des plus grands chef-d'œuvre de la littérature et un des livres les plus importants de l'anthropologie contemporaine. Et je n'avais pas encore assez de confiance en moi pour pouvoir contester ce que mes maîtres, entre guillemets, attestaient de façon comme ça incontournable. Mais il y avait toujours, toujours, toujours ce malaise, ce malaise, ce malaise. Et je n'ai jamais... Je n'ai pas fini de... Je n'ai pas été au bout de la lecture, en fait. C'est un livre qui m'a... Vraiment que j'ai lu pendant des années et qui m'a beaucoup résisté, mais qui m'a résisté, je pense, pour des raisons intimes, pour des raisons effectivement psychologiques, comme tu dis, pour des raisons politiques aussi. Mais je n'étais pas en mesure, à l'époque, de pouvoir formuler précisément pourquoi. Et puis, j'ai rencontré Pierre Berdouniou. Je suis devenue assez amie avec lui. Et Pierre, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Et Pierre, comme beaucoup de gens le savent, est très, très passionné par l'art africain. Il collectionne des statues chez lui, dans sa maison à Jéti Rébête, alors qu'il n'a jamais été en Afrique. Mais il est entouré comme ça de masques hyper impressionnants qu'il collectionne depuis 50 ans, je crois. Et c'est un féru. Et en fait, en parlant de son expérience de diariste, de cette nécessité qu'il a d'écrire comme ça le flux des jours, on en est venu à parler de Michel Léris, de l'Afrique fantôme. Et en fait, tout d'un coup, ce souvenir enfoui de cette lecture avortée s'est réveillée. Et je suis allée en Afrique, au Sénégal, où j'ai une maison. Et j'ai lu l'Afrique fantôme en entier durant ce voyage-là. Et ça a été une expérience extraordinaire. Parce que moi, en fait, je suis née en France à la fin des années 70. Mes parents sont arrivés en 1960 en France. Mon père en 62 et ma mère en 64. Et en fait, je me suis aperçue en lisant l'Afrique fantôme que je n'avais aucun récit de la vie de mes parents avant leur arrivée en France. C'est comme si ma biographie familiale commençait en 1960 alors que mes parents sont arrivés à 30 ans. Ils avaient 30 ans quand mon père avait 30 ans quand il est arrivé en France. Ma mère un peu moins. Mais ils sont nés dans les années 30. Et tout ce qui se passait des années 30 à 60 était dans une espèce de chatte de silence complètement folle. Et en fait, c'est en lisant Michel Léris, un homme blanc, que d'une certaine manière, j'avais accès à une espèce d'atmosphère politique et une vie quotidienne possible de mes parents. Et je me suis dit, c'est quand même incroyable que les archives, mes archives familiales en tout cas, je puisse les approcher par ce texte-là. C'est-à-dire quand il est à Dakar, je me souviens de tous les passages de l'arrivée sur le port de Dakar, le Rufis. Moi, j'ai ma maison juste à côté de Rufis. Donc la façon dont il décrit Rufis dans les années 30, ça m'a profondément bouleversée. Parce que c'était comme si j'avais accès à quelque chose, à des traces, à une histoire biographique extrêmement personnelle. mais qui ne m'a pas été donnée par mes parents. Et en fait, je me suis rendue compte qu'effectivement, la violence de l'histoire coloniale, cette histoire de vaincu, fait qu'en fait, on est... Moi, je suis le fruit d'un silence. C'est-à-dire que, effectivement, les vaincus ne racontent pas et mes parents ne m'ont rien raconté. Et ce qu'ils n'ont pas dit, c'est l'Afrique fantôme qui m'a permis de le comprendre. Et en fait, c'est en lisant ce texte que j'ai approché, que j'ai compris à quel point j'étais la fille de ce silence. Et en fait, qu'est-ce qui revêtait ce silence qu'elle était là ? Donc, pour moi, ça a été quelque chose de fondateur, de vraiment très, très, très fort. Et c'est devenu presque un livre familial, en fait. Donc, je l'ai lu et j'ai été à la fois profondément touchée par ça, complètement révoltée par ce que je lisais. Parce que c'est aussi, pour moi, qui est faite de l'histoire africaine et notamment qui a énormément travaillé sur l'histoire coloniale. C'est un des témoignages les plus édifiants sur ce que c'est que la colonialité, en fait. Et ce qui est hyper fort, c'est qu'il y a, c'est juste dans l'addition de faits qui sont même pas, dont les risques, pendant très longtemps, en tout cas dans une bonne partie du livre, il n'est pas, il va pas, il dénonce pas forcément la situation coloniale. Mais juste en décrivant jour à jour, scène après scène, son expérience de l'Afrique à ce moment-là, en fait, il fait de ce livre un témoignage implacable de la violence coloniale. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je pense que Césaire, c'est un livre qui a été très important pour les grands intellectuels de la maigritude. Et presque en dépit du fait que c'est aussi un livre extrêmement raciste, mais c'est en tout cas le livre d'une conscience qui s'éveille. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai aimé dans le livre et ce qui sauve pour moi le livre et ce qui en fait un livre fondamental pour moi, c'est que c'est vraiment le récit d'une conscience et d'un homme qui cesse complètement que de se regarder lui et qui décide aussi, et qui ouvre. Et sans jugement, d'ailleurs, c'est ça qui est assez fort. C'est ça qui me plaît, d'ailleurs, chez Léry, c'est qu'il n'y a même pas de jugement politique, en fait. C'est-à-dire qu'il n'a pas, à ce moment-là, en tout cas, un jugement sentencieux sur ce que c'est que le colonialisme. Mais juste en écrivant comme ça, scène après scène, c'est un espèce de récit comptable de ce que c'est que la violence coloniale. Donc, pour moi, pour plein, plein, plein de raisons, c'est un livre qui est fondamental et tu veux qu'on coupe ? Ah non, non, pas du tout. Je t'en prie. Je t'écoute. Et effectivement, le rapport aux femmes noires dans ce livre est très, très, très problématique, très problématique, mais pas que Emma Wai. Je me souviens d'une scène où il dit que le fait de coucher avec une femme noire est totalement différent que de coucher avec une femme blanche parce que les femmes noires sont de toute façon naturellement nues et que finalement, coucher avec elles ne déshabillerait, je ne sais pas, en tête précisément la formule, mais ça m'a profondément atteint. C'est-à-dire que personne n'a jamais pointé ce passage-là. Et donc, c'est comme si en lisant l'Afrique fantôme, en fait, je le lisais à un endroit où j'étais en permanence heurtée par des choses qui réjaillissaient sur la manière dont j'ai dû me construire en tant que femme noire et dont j'ai dû et dont je continue encore à me tenter de me débarrasser de la configuration du corps noir qui provient d'une fabrication aussi raciste, en fait, et d'une fabrication coloniale et je vois bien comment dans ma vie personnelle, c'est un vrai travail de me débarrasser de la configuration de ce regard-là. Et en lisant l'Afrique fantôme, tout d'un coup, c'est comme si je voyais presque les sources de la violence, de ce avec quoi je me débats 70 ans après. Enfin, il y a quelque chose dans ces passages, dans la manière de qualifier, de ne pas qualifier les femmes, de les regarder presque comme des objets. Et c'est quand même assez... D'ailleurs, j'ai toute une série de photos prises par Marcel Griot, qu'une amie qui travaille au Quai Branly m'a donné accès. Et c'est fou la façon dont les femmes sont filmées, sont photographiées, comme effectivement, comme elles sont naturalisées. En fait, il y a quelque chose d'extrêmement saisissant, d'extrêmement violent. Il y a aussi tout ce que l'hériste ne dit pas et que je peux percevoir entre lignes. C'est-à-dire que, comme je te le disais, pour moi, c'est tellement... Il me donne tellement accès au trace manquant de ma propre histoire familiale et intime. Et en même temps, quand je lis le texte, il y a des choses qu'il ne dit pas, que j'aimerais qu'il dise. Il y a des gens qu'il ne voit pas, dont j'aimerais qu'il le regarde. Il y a des gens auxquels il ne donne pas la parole et j'aurais aimé qu'il les voit. Enfin, il part quand même avec des informateurs, avec des traducteurs, avec le personnage de Macan. Et en fait, ils sont là très furtivement, ils sont là tout le temps, mais ils ne sont presque pas regardés par l'hériste. Bon, ils se regardent beaucoup lui-même. Mais il y a aussi toute cette dimension qui m'intéresse énormément. Je me dis, mais comment ces gens, les Macan, les Mamadouvades, etc., qui participent à la mission, comment ils regardaient les léristes et les griots ? Comment ils qualifiaient leurs actes ? Et ça, c'est intéressant de voir les traducteurs. C'est-à-dire qu'ils sont complètement effacés du texte, alors même que c'est fondamental. Toute la partie autour des Dogons, le rapport qu'il a, qu'il décrit très brièvement avec le traducteur et l'informateur, voilà, ça m'intéresse. C'est-à-dire que tout d'un coup, je me suis dit que j'ai eu envie d'adapter ce livre quand j'ai lu la partie à Gondar, pour des raisons... Parce qu'en fait, j'ai compris que ce qui se passe à Gondar, ce qui se passe en Éthiopie, la manière dont les rapports de pouvoir sont totalement inversés, le fait de rester trois mois comme ça, au même endroit, de vivre à l'époque dans un pays qui n'est pas encore une colonie, et de voir comment tout ce qui se passe à Gondar, finalement, m'éclairait tout ce qui s'est passé avant. Bref, et toutes ces raisons m'ont donné envie de travailler sur ce texte. Mais c'est un texte tellement foisonnant, à tellement de multiples entrées. Même là, je n'y arrive pas encore, parce que je n'ai pas encore commencé réellement ce travail d'adaptation qui commence par ses réflexions, par la rencontre avec Sylvain, par ce texte à Gondar qu'on a écrit ensemble, qui est pour moi comme un prélude et comme une préface au film que j'aimerais faire. C'est-à-dire que c'était pour moi une manière de rentrer dans le texte, de comprendre ce qui m'intéressait, parce qu'il y a tellement de choses. Même là, je suis très brouillonne, je n'arrive pas encore tout à fait à nommer précisément les choses. Et donc, quand j'ai eu une résidence à Valence qui m'a proposé d'avoir un espace de travail, de réflexion sur un film futur ou un projet quelconque, en fait, il me donnait un espace, juste un temps pour pouvoir travailler un projet qui me tenait à cœur. Je me suis dit que c'était peut-être une bonne opportunité de commencer à réfléchir autour de ce texte, mais de ne pas me lancer dans un travail de scénario, dans un travail d'adaptation plus classique, mais d'inviter quelqu'un que je ne connais pas, parce que je ne connaissais pas à l'époque Sylvain, et de réfléchir avec lui à ce texte. Et en fait, je me disais que peut-être les réflexions communes autour d'un texte pareil, tu vois, j'ai choisi un homme blanc, un homme blanc qui a vécu 20 ans en Afrique, donc ce n'est pas forcément, c'est à la fois quelque chose qui était complètement intuitif, qui n'était pas du tout volontaire, mais en même temps qui est signifiant, je pense, alors que je ne le connaissais pas du tout. Mais le fait de le convoquer, de l'inviter à réfléchir avec moi à une manière de lire ce texte, forcément, ça allait produire quelque chose, et ça a produit quelque chose de très intéressant, parce que ce que j'aime vraiment dans les discussions avec Sylvain, c'est que c'est qu'en tout cas, comme on a travaillé, comme on a dialogué autour du texte, ce n'était pas du tout un affrontement idéologique, c'était vraiment à la fois une lecture située, et c'était, en fait, on lisait le texte, on recevait le texte à partir de la place qui était la nôtre, et donc une femme noire issue de cette histoire coloniale, et un homme blanc qui a vécu 25 ans de sa vie en Afrique, dans un milieu plutôt très privilégié. Qu'est-ce que ça produit de confronter, en fait, nous qui avons le même âge, à ce texte-là ? Et en fait, ça produit cette pièce Gondart qui, à la fois, parle de nous, mais parle de nous de façon complètement fictionnée, et en même temps, parle de cette rencontre désirée et presque impossible entre une femme noire et un homme blanc, ou en tout cas, pour qu'elle puisse avoir lieu, il faut qu'elle soit déshabillée, et il faut qu'elle soit, en tout cas, traversée par une volonté de déconstruire un certain nombre de choses ensemble, et d'accéder aussi à un niveau de compréhension que l'un ou l'autre ne pouvait pas avoir tout seul. Et du coup, quelque part, ces réflexions que j'avais avec lui étaient beaucoup plus larges que nous, et devenaient, au fond, soulevaient des questions très politiques, en fait, de comment revisiter ensemble cette histoire coloniale, et comment continuer à apprendre de cette histoire, à partir des places où on était chacun d'entre nous. Ce qui est très frappant, quand on écoute la performance, qui est une première étape vers la pièce de théâtre, peut-être, et vers le film, entre Sylvain et toi, c'est que, très précisément, comme dans l'Afrique fantôme, ce qui est en jeu, c'est le désir, et le désir comme politique, enfin, il y a vraiment une politique du désir, et tu vas, dans cette performance, jusqu'à dire que, selon toi, entre l'hérisse et Mawahish, il y a une histoire d'amour, une histoire d'amour qui n'est jamais dite, qui est sans cesse refoulée par l'hérisse, puisqu'ils ne font pas l'amour, enfin, en tous les cas, ils ne le disent pas, et Sylvain, au contraire, plaide, si je puis dire, pour un désir de l'hérisse qui ne s'adresserait qu'à lui-même, parce que l'obsession de l'hérisse, l'obsession sexuelle, est liée à son impuissance. Tu lis, toi, dans l'Afrique fantôme, une histoire d'amour, enfin, entre l'hérisse et cette femme, habitée par le zar, donc par cette femme possédée. Alors, je ne sais pas si je qualifierais, alors, je dirais que, quand même, il faut signifier que j'ai gagné le combat avec Sylvain, parce que, en lisant dans les notes, et d'ailleurs, c'est lui qui l'a trouvé, de l'édition de l'Afrique fantôme, dans le cadre de la publication du texte dans la Pléiade, il y a une note de bas de page, qui donne cette information, effectivement, qu'il y a eu une main sous la chama, c'est-à-dire que l'hérisse a bien touché le sexe des marcoïges, durant une cérémonie du zar, et, en fait, c'est juste une toute petite note, parce qu'à la fin, il revient sur cet épisode qu'il n'avait pas dit, d'ailleurs, c'est ça qui est marrant, il ne dit pas tout, du coup, en revisitant les souvenirs de Gondar, juste avant de rentrer en France. Donc, il y a une toute petite note de bas de page, où, en fait, il fait référence à cette main sous la chama. Donc, je me dis, ben voilà, j'avais donc raison, c'est bien une histoire, en tout cas, je ne sais pas si c'est une histoire d'amour, mais, en tout cas, c'est une histoire de désir, ça, c'est sûr, qui sointe et qui traverse tout le texte. L'obsession pour elle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il est à Gondar, où il la rencontre, elle colonise tout son journal. Il ne parle que d'elle, il est totalement obsédé par elle, et elle, le zard, sa mère, enfin, il y a une espèce de manière de la... de faire l'amour, de la prendre, en tout cas, par le texte. Elle est vraiment obsessionnellement présente dans le texte. Et donc, c'est une histoire de désir absolument évidente pour moi. Une histoire d'amour, oui, en tout cas, il y a une possibilité d'une histoire d'amour, mais je pense qu'il est, selon moi, qui n'est même pas désirée, enfin, qui n'est pas... qui ne peut pas être vécue par les riches de la même manière qu'il aurait... de la même façon qu'il aurait vécue avec une femme blanche. Ça, c'est ma théorie, ça, c'est ma grande conviction, qui a qu'il me disait, de toute façon, une impossibilité que cette histoire se transforme en quelque chose de viable, précisément parce que cette femme est une femme noire, et qu'en blanc du XXe siècle, il y a quelque chose d'un empêchement qui n'est pas... Je pense que je ne sais même pas si c'est forcément conscient de la part de l'hérise de cette manière-là, mais il y a un empêchement à imaginer une histoire possible avec cette femme-là. Et c'est ça qui, moi, m'intéresse, parce que l'une sorte de désir, ça, c'est sûr, mais je perçois que c'est quand même plus, et c'est une femme qui l'a habité toute sa vie, il lui a consacré un poème magnifique, presque 30 ans après son retour à Dondard, qui s'appelle « La Néréïde de la Mer Rouge », qui est un très, très beau texte, et elle continue à habiter aussi ses journaux des années après. Enfin, j'ai lu ses journaux l'été dernier, et c'est vraiment quelque chose qui l'a profondément marqué. Donc, est-ce que c'est ça, l'amour ? Je ne pourrais pas le qualifier avec certitude, mais en tout cas, je suis convaincue qu'il y a une impossibilité de vivre cette histoire précisément parce qu'Emma Wesh est une femme noire, et qu'il y a une projection qui nous rencontre, en tout cas, qui ne peut pas aller jusqu'au bout. Mais aussi parce que l'iris, en effet, comme dit, et je pense que Sylvain a tout à fait raison, et je suis tout à fait d'accord avec lui, sur les empêchements de l'iris, c'est quelque chose que tout le monde sait, que tout le monde connaît, qu'il ne cesse lui-même de dire et de mettre en scène, encore une fois. Donc ça, c'est une évidence. Mais moi, ce qui m'a touchée dans l'Afrique fantôme, encore une fois, et dans cette histoire particulièrement, c'est qu'elle m'a renseignée sur des choses très, très précises et très intimes de mon histoire familiale. C'est qu'elle m'a renvoyée à ça de façon assez directe et assez folle. Et pour moi, c'était ça l'intérêt de ce texte. Donc j'avais envie qu'il mélange à la fois des choses très intimes, très familiales, mais qui, d'une certaine manière, en les traversant et en les tissant à ce texte, devenait une interrogation politique sur la fabrication historique du corps noir, sur la manière dont les femmes ont été configurées par les hommes blancs, dont elles ont été objectivées par les hommes blancs, et sur qu'est-ce que ça produit, en fait. Et pour moi, c'est ça l'intérêt de la pièce Gondart. Et c'est des pistes de réflexion que j'aimerais continuer à creuser pour un film que je ne peux pas voir comme une adaptation littérale du texte, mais comme un film qui viendrait écrire à l'intérieur des zones d'ombre, à l'intérieur des failles, à l'intérieur du non-dit, qui viendrait écrire presque à côté, en fait, et en écrivant à côté, d'une certaine manière, reflèterait, compléterait tout ce qui n'a pas pu être vu, tout ce qui n'a pas pu être dit, et tout ce qui peut encore nous enseigner ce que c'est que l'histoire... ce que c'est... Enfin, comment on est encore une fois agi par cette histoire coloniale jusqu'à aujourd'hui, que tout ça n'est pas complètement débarrassé, en fait. Et tant que cette histoire ne sera pas interrogée à partir de la place qui est la mienne, et à partir de la place qui est la nôtre, c'est-à-dire celle des enfants de cette histoire coloniale, on n'aura pas tout dit, en fait. Je ne sais pas si c'est clair, mais... Non, c'est très clair. Tu disais tout à l'heure, avec raison, qu'on n'a pas le contre-champ de ce journal. Il y a des personnes qui deviennent de simples personnages dans le récit de l'Hérisse, et dont on ne sait pas, au fond, ce qu'ils pensent. En un sens, le projet que tu as relève d'une... C'est comme si c'était toi-même qui allait prendre en charge ce contre-champ. Exactement, mais ce contre-champ qui existe. Enfin, en tout cas, il reste des maigres traces. Moi, j'ai rencontré un professeur à Colombien qui s'appelle Brent Edward, qui est un spécialiste des études francophones et de littérature francophone, qui a traduit le fric fantôme, qui a été publié il y a 10 ans, je crois, aux Etats-Unis, et qui travaille précisément sur ces voies manquantes, notamment sur tous les informateurs de la mission, qui a commencé un travail avec la fac de Nanterre, où, en fait, il essaye de retrouver la trace dans les carnets de Griot, dans les carnets des autres membres de la mission, ces informateurs-là, et d'aller faire un travail d'enquête de terrain pour aller chercher les traces et les trajectoires des Mamadouvas, des Macan dont je parlais, il y a un Mauritanien aussi au début. Il a essayé, en tout cas, il a entamé tout un travail de recherche autour de ces voies-là, et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse profondément. Et du coup, en fait, c'est l'espace qui est permis par la fiction, c'est-à-dire qu'au fond, même si ça va être un travail qui va être nourri par une recherche, par les maigres traces qu'on pourrait retrouver, c'est, tout d'un coup, il y a toute la fiction qui s'ouvre là. Parce que, justement, écrire ce qui n'a pas été vu, écrire ce contre-champ, écrire le hors-champ de l'Afrique fantôme, c'est forcément, d'une certaine manière, utiliser la fiction. C'est mettre de la fiction, c'est mettre... parce que c'est le seul espace possible, c'est le seul espace qui reste, parce que tous ces gens-là n'ont pas été regardés au moment où ils devraient pu l'être. Donc, c'est comme si, là, la fiction était là pour réparer, pour corriger ce qui n'a pas été dit, ce qui n'a pas été vu, ce qui n'a pas été regardé. En parallèlement à ce travail-là, j'ai entamé un travail de recherche aussi, de documents, d'archives, de missionnaires en Afrique dans les années 30, parce que tout ce qui concerne l'Afrique fantôme a malheureusement été perdue. Il reste une minute trente de film qui a été conservé. D'ailleurs, c'est magnifique, c'est une scène de trans d'Emma Waish, une scène de Zare, un rituel de Zare, où elle porte cette fameuse Shama, une minute trente que j'ai retrouvée grâce à un documentalisme magnifique, et j'ai été complètement bouleversée de voir ça. Et on voit l'intestin du mouton, c'est ça, autour d'elle ? Oui, c'est magnifique, c'est hyper beau. Et il ne reste que ça, tout a été perdu, mais il y a eu quand même... Du coup, pareil, je regarde à côté, c'est-à-dire que j'ai des autres missions ethnologiques de Griot, deux ans, trois ans après, et c'est saisissant de voir la manière dont les corps sont filmés, dont le corps noir est filmé, qu'est-ce qui intéresse les anthropologues, enfin, ils sont plus intéressés par les objets, par la végétation, que par le visage des gens qui passent, qui passent, qui passent, qui ne sont pas vraiment regardés. C'est des plans très courts et très, très frustrants, parce que j'ai l'impression d'avoir accès presque à des fantômes, en fait, à des gens qui sont là, mais qui ne sont regardés tellement... Enfin, qui ne sont tellement pas regardés qu'il y a un plan plus important sur un baobab que sur le visage d'une femme, quoi. Et donc, ces femmes qui sont forcées à être filmées, qui refusent, qui refusent, et dans une des vidéos, il y a une femme qui se lève et qui dit non, je ne veux pas être filmée. C'est magnifique. Elle ose se lever et dire non, non, je ne veux pas. Alors que toutes les autres sont complètement enfermées. Donc, tout ça, ça me... Cette matière-là, cette matière, ces archives documentaires, ces recherches possibles autour de ces voix manquantes, cette réflexion autour du corps noir et de la manière dont je suis encore l'héritière, en fait, de cette configuration-là. j'ai le sentiment que tout ça appartient à un des éléments de recherche. Tout ça va sans doute appartenir au film. Comment ? Je n'en sais rien, mais j'ai le sentiment que... En fait, c'est presque... C'est presque décoloniser le livre, parce que le livre est un livre très décolonial, fondamentalement. Mais en tout cas, c'est relevé la part manquante, en fait, tout ce qui n'a pas pu être vu. Parce que tout ne peut pas être dit par un seul homme, mais c'est un livre très situé et les risques ne s'en cachent pas du tout. Et c'est ça qui fait la beauté de son livre, d'ailleurs. C'est qu'il regarde à sa place. C'est ça qui est très beau. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à une place à côté et comment ça peut enrichir ce qu'il a vu, ce que l'on sait, ce que l'on pense, ce que l'on croyait, être la vérité, être le réel, être l'histoire. Moi, c'est des questions qui sont passionnantes, en fait. Vraiment. Je te remercie beaucoup, Alice. Merci beaucoup.